Cher papa, chère maman, avant de quitter Saint-Denis pour les lignes de feu, je tiens à vous dire mes dernières volontés. C'est avec conscience et en toute connaissance de cause que j'ai demandé à partir. J'ai voulu rester digne du nom de Christol. C'est le seul et le plus bel héritage que vous puissiez nous transmettre. Le testament du poilu Julien Christol, lu avec émotion par organe, élève de terminale. D'un seul coup, les victimes de cette guerre meurtrière sortent de l'anonymat et ces atrocités ne sont plus virtuelles. Quand on lit ça, on se dit que ça a été vécu, c'est un peu comme dans les films, mais en ce moment ça s'est vraiment passé et c'est quelque chose d'effroyable. Des élèves orateurs, d'autres porteurs de drapeaux, de gerbes, des élèves pompiers, la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale a mobilisé tout le lycée Frédéric Buisson. C'est une harmonie à l'aboutissement d'un vaste projet pédagogique qui a débuté il y a tout juste un an. Ce travail a commencé par le fait d'aller avec 325 élèves des différents lycées voironnais en Alsace à Cernay, commune où est mort le premier soldat voironnais en 1914. Et puis tout au long de l'année, on a travaillé sur le thème de la première guerre mondiale et on a fait restaurer au lycée notre monument aux morts. 240 noms d'anciens élèves morts au combat. Cette plaque est le témoin de l'engagement des jeunes issus de cet établissement historique créé en 1886 et qui forment aussi bien des maçons que des ingénieurs. Leurs successeurs ont tenu à leur rendre hommage en finançant avec les bénéfices de leur cafétéria la première gerbe. On trouvait ça important que ce soit des élèves qui déposent une gerbe et qui fassent ça en mémoire de ces élèves-là qui ont pu à notre âge faire une guerre alors que nous on est dans un lycée et qu'on étudie pendant qu'eux étaient sur les champs de bataille. L'année prochaine, le devoir de mémoire se poursuivra avec un travail sur la rafle de la martelière à un mot de voiron qui avec la Verdière près de Marseille et Isieux dans l'un sont les trois rafles de la Gestapo contre des maisons d'enfants en zone sud. Merci.